Salut les stratèges, c'est Bibi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo sur Europa Universalis 4. Et c'est même un tout nouveau l'ESP qui débarque sur la chaîne, puisque nous allons profiter ensemble et découvrir la nouvelle extension sortie il y a maintenant quelques jours à peine, Lyons of the North qui a demandé des modifications de pas mal de pays situés dans la Scandinavie. On a la Norvège qui va posséder tout un nouveau système d'armes de mission, ainsi que la Suède. Il y a l'ordre de Livonie également, Riga, nous avons Gotland également qui est impacté, le Danemark et l'ordre de Totonique si je ne me trompe pas. Je crois que la Pologne aussi a subi quelques petites modifications, si je ne me trompe pas non plus. Et je crois que c'est à peu près tout. Voilà, donc ils ont des tout nouveaux arbres de mission, plein de choses bien bien nouvelles qui vont être très très cool. On va donc aborder ça avec la Suède, parce que j'ai trouvé que c'était plutôt sympa la Suède. C'est déjà bien bien puissant je trouve, même si c'est encore une dépendance au début de la partie du Danemark. On va faire ensemble de développer notre pays et justement de débloquer les missions qui vont nous permettre de proclamer notre indépendance sans avoir à passer par la voie naturelle qu'on faisait avant. On aura des missions qui seront faites pour ça. Voilà, je profite pour vous dire de vous remercier. On a dépassé ça y est les 2000 abonnés sur la chaîne maintenant. Je vous remercie infiniment. Je vous rappelle que maintenant nous sommes en live non pas 3 jours par semaine mais 4 jours par semaine puisque nous avons rajouté le mercredi. C'est simple, pour me retrouver sur Twitch vous tapez BB Imperator, vous regardez un petit peu dans les liens de la description. Vous allez tout trouver, vous allez très facilement trouver la chaîne. Et on fait notamment du European Universe 4 et plein d'autres jeux. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas, follow, abonnez-vous, faites tout ce que vous pouvez pour soutenir la chaîne. Je vous en remercie d'avance. Allez, on va regarder maintenant tout de suite un petit peu ce qu'on peut faire en début de mission. Alors j'ai vu qu'on avait soutenir les ordres. Notre but c'est d'aller chercher et proclamer l'indépendance ici. On a 12 000 hommes pour le moment, donc c'est pas énorme. On n'a pas grand chose par rapport, par exemple, au Danemark qui a la même quantité de troupes que nous. Enfin, pas grand chose, c'est déjà pas mal pour une nation, surtout une nation qui est dépendante d'une autre. Enfin, vassale d'une autre, par exemple. Donc c'est quand même déjà pas mal. On va donc du coup essayer d'aller voir un petit peu les quêtes. On va essayer d'aller les chercher. Alors on va regarder. Déjà, on a au moins 8 des conditions d'être validées, au moins 3 virilèges ont été accordés. Pour au moins 2 ordres. Donc les privilèges, pareil, ça a changé. Il y a une nouvelle interface graphique. Alors en soi, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de choses en plus. Alors je sais que pour des pays comme l'ordre de Livonie, pardon, que j'ai déjà testé, il y a plein 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 d'autres choses. Mais pour les autres nations, je ne sais pas s'il y a à part l'aspect graphique, il y a eu des modifications. Mise à part que, ça par contre, je crois que c'est une info sûre. Avant, on ne pouvait avoir que 4 privilèges. Désormais, on peut aller jusqu'à 6. Donc je crois qu'effectivement, avant, c'était 4. Mais bon, à vérifier quand même. Alors, on va tout de suite aller regarder ce qu'on peut aller accorder en privilèges. Je pense qu'on va foncer un petit peu là-dessus. Moi, je pensais tout de suite partir. Alors, est-ce qu'on a de l'or en plus ? Ou quelque chose comme ça ? Normalement, c'est que les bourgeois qu'on nous propose quelque chose avec de l'argent. Alors, attendez, je regarde. Efficacité commerciale, production, productivité. Non. Il n'y a pas un truc. Normalement, on a un truc pour les impôts, vous savez. Euh, pour les prêts. Mais ça n'a pas l'air d'être disponible avec eux. Donc, on va se contenter de ne pas le prendre, du coup. Malheureusement. Par contre, ce qu'on peut prendre, qui pourrait être pas mal, c'est la puissance diplomatique. Alors, moi, je pense qu'on va déjà maxer la puissance administrative. Je trouve que c'est très important. On va aussi aller chercher la puissance diplomatique ou la puissance militaire. Je pensais plus à la puissance militaire, c'est assez important. Ça va nous permettre déjà de remplir une première mission. Alors, par contre, voilà. Le petit problème qu'on a, c'est qu'on a, du coup, très très peu de contrôle sur l'état. Donc, on va se prendre plein de malus. Ça va être une phase un petit peu longue à corriger. Mais une fois que ça sera corrigé, ça sera vraiment mieux. Donc, on va y aller à fond. Qu'est-ce qu'on aurait là ? On aurait un peu de prestige. Du prestige, ça serait pas mal. Avec cette mission-là, il faudrait qu'on augmente la valeur fiscale de Hosted Button. Et bien, augmentons ça. C'est parti. Et on va tout de suite reprendre des terres. Ça, c'est fait. Est-ce que je prends quand même les bourgeois ? Non, on va rester comme ça. Est-ce que ça m'a rempli ma quête ? On va mettre play. Non, j'ai dû me tromper quelque part. Au moins l'une des trois conditions d'être valide. Au moins trois privilèges ont été accordés à au moins deux ordres. Il n'y a pas d'ordre des nobles. Au moins trois privilèges ont été accordés à au moins deux ordres. Ah, il faut qu'ils aient trois privilèges chacun ? Ah oui, ça va être coton, ça. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on ait... Ah oui, d'accord. Pourquoi pas. On va viser ça. Déjà, la puissance militaire. Mensuelle, c'est quoi que j'ai pris ? Ah oui, non, si, c'est ça que j'ai pris. Moi, ce que j'aimerais prendre en second temps, à la limite, c'est le coût des conseillers militaires. Qui serait moins cher. Ça, je vais le prendre. Coup des conseillers administratifs aussi. Voilà. Il faudrait qu'on en prenne un troisième. C'est ça, du coup. La capacité de gouvernance, mais ça va nous refaire perdre du contrôle. Bon, ça, c'est pas génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Coup de maintien des mentionnaires. Ça nous ferait monter l'absolutisme. Bon, c'est peut-être le moins nul. L'opinion de tous les pays, elle a un modificateur. Même religion à l'égard de la civilisation, c'est la meilleure de 25. Ça, c'est bien, ça. On va prendre ça. Et mercantilisme. Aucun revenu sur le fer et le cuivre. Est-ce qu'on a du fer et du cuivre, nous ? On va regarder parce que c'est vrai que si on... Ah oui, 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 on en a. On a même trois mines, alors on va éviter. Donc c'est peut-être pas la meilleure chose à prendre, ici. Qu'est-ce qu'on a ? Requête d'ordre n'importe quand. Ah, requête d'ordre n'importe quand. D'accord. Ça, c'est quoi, ça ? Droit de conseil. C'est juste pour augmenter la loyauté. Bon, la loyauté, déjà... Bon, elle n'est pas très forte. Elle a 35%, mais... Tradition terrestre, plus 1. Du coup, des commandants, plus 20%. Ah oui, mais là, on perd 10 de contrôle. Levé accru, qu'est-ce qu'on a ? Le contrôle de 52% du pays permet... Moins 5. Ah oui, là, on perd de l'argent, alors c'est peut-être pas le mieux. On est bien sur celui-là, oui. Bah écoutez, moi, je pense qu'on va prendre le... Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre la capacité de gouvernance, mais non. Là, j'ai pas envie d'avoir des impôts en moins. Par d'équité de loyauté, des clercs, plus 10, plus 10. Bon, on peut prendre ça. Scématie diplomatique. Ou alors la tradition. Ouais, mais là, la tradition, on perd beaucoup trop de trucs. Allez, on va prendre ça, let's go. Donc là, normalement, voilà. Si je ne me trompe pas, on a bien sûr rempli notre petite quête. Donc ça, c'est nickel. Alors, on peut avoir de l'influence sur le pape ou soutien des ordres. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ça, ça ne m'intéresse pas des masses. Qu'un de 200 d'influence sur le pape. Ça, ça peut être pas mal, mais du prestige, c'est encore mieux. On va prendre le prestige. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le conseil militaire. Employer un conseiller militaire. Bon, ça, ça ne va pas être trop compliqué. On va aller le prendre tout de suite. On va prendre modification des réserves nationales, plus 10%. Ouais, histoire de bien... On va prendre la discipline. J'allais dire, on va prendre ça, mais finalement, non. On va prendre ça. Allez, let's go. Une deuxième mission qui est faite. On a un général, du coup, qui est à pop. Ça, c'est cool. On va se remettre avec une vue comme ça. On va le mettre tout de suite, le général. Très, très bon. Assez... Enfin, pas mal. J'ai dit très, très bon, mais ouais, pas mal. Pas mal. Donc ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alliance. Il faut qu'on ait au moins deux pays alliés avec nous. Pourquoi nous mettre ces deux-là ? Est-ce qu'ils font partie de nos alliés ? Comment ça se... Considérés Danemark comme un ennemi. Ah, c'est les pays qui considèrent Danemark comme un ennemi, c'est ça ? C'est le cas. Ah oui. Bah, écoutez, on va le faire. Alors, on va tout de suite, du coup, placer... On va mettre notre petit écran là. Ah oui, j'ai pas précisé, nous sommes en Iron Man. Donc, voilà. Ce que vous voyez là, je ne l'ai pas recommencé 50 fois. Je ne pourrais pas m'amuser, justement, à faire ça. On est en Iron Man. Iron Man, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les succès sont activés, mais qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que la sauvegarde, elle est actuelle, elle est présente, et on ne peut pas revenir en arrière. Voilà, donc, ça, je trouvais ça important de le dire. On va s'occuper de faire cette mission là. Il va nous falloir un tout petit peu plus de puissance administrative. Je ne me suis pas trompé, au moins. C'est bien, oui, voilà. Valeur fiscale au moins de 3. Il va falloir qu'on ait encore 1 de valeur fiscale. Donc, ok. Donc, cette deuxième quête, elle est en cours. Et ensuite, on a celle de la force terrestre d'au moins 100%. Au moins, l'une de ces conditions doit être validée. N'est pas une dépendance. Inspiration à la liberté d'au moins 100%. N'importe quelle compagnie mercenaires soldés et la compagnie libra. D'accord. Écoutez, on va déjà lancer avec tout ça. Ça va déjà être pas mal. Alors, chose qu'on n'a pas faite, c'est envoyer notre bateau qui fait du commerce. Et bien, faire du commerce. Ici, par exemple, ça nous rapporterait 0,14 en plus. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est en positif, malgré tous les malus qu'on a, etc. Donc, ça, c'est vraiment une bonne chose. Pourquoi ? Parce que j'ai désactivé mes forts, déjà, pour commencer. Et en plus de ça, parce que... En plus de ça, on a une puissance économique qui est quand même assez forte dès le début, malgré qu'on est un conseiller. Après, on est axé sur le militaire, là. Je ne sais pas. Je n'ai pas spécialement envie d'être axé sur le militaire, donc je l'enlève tout de suite. Ce ne sera pas changeable avant 20 ans, mais je ne comprends pas pourquoi on est axé sur le militaire. Est-ce que je mets d'autres conseillers ? Pour le moment, non. On va attendre qu'on arrive à corriger tous nos petits malus, là. D'ailleurs, on va bientôt pouvoir, déjà... On va se mettre en vitesse x4, même. On va faire entraîner nos troupes, parce que pour le moment, on n'est pas en guerre. Donc, voilà, pas de soucis. Est-ce qu'on peut voir notre aspiration à la liberté ? Il faudrait que je... Je ne sais plus où est-ce qu'on voit ça. Ah, mais c'était peut-être là, dans la diplomatie. Ah non, mais non, mais... Est-ce que... Voilà. Actuellement, aucune décision ne donne marque notre égard. On est à 66% d'aspiration à la liberté. Donc, ça monte. Voilà. Ça montera aussi quand on va augmenter notre puissance. Ok. On va peut-être pouvoir prendre, du coup, le troisième. Voilà. Qui va nous permettre de pouvoir remplir cette quête. Qui va nous faire remonter un petit peu nos... Voilà. Notre loyauté avec l'éclair, notamment. Et là, le but, ça va être vraiment de... De faire les missions au maximum pour pouvoir reconfisquer des terres jusqu'à... Pouvoir corriger tous les malus. Je rappelle qu'il faut avoir au moins 30% du pays pour pouvoir être efficace. Donc, c'est très très loin d'être le cas. Ça va demander un petit peu de temps. Le démarrage va être un petit peu long, un petit peu compliqué. Mais c'est un pari sur l'avenir. Après, on en reste quand même en positif d'argent. Donc, c'est quand même très très bien. On ne va pas se plaindre. Moi, ce qui m'inquiète un peu... Ouais. Il faudrait qu'on arrive... Il faut qu'on les fasse tout de suite les 100%. Parce qu'on a notre quête à faire là-dessus. Et il faut qu'on arrive au moins à faire ça. Donc, on va lancer ça tout de suite. La production... Alors, j'espère que ça ne va pas nous faire passer en négatif de faire ces hommes-là. On verra. Mais j'espère que non. J'ai un petit peu peur. Parce que bon, du coup, la maintenance va augmenter. Ouais. J'ai un peu peur, ouais. J'ai un peu peur que ça nous fasse passer en négatif tout ça. On va voir, on va voir. On va voir ce que ça va donner. On est bientôt à plus 100 avec, du coup, la Lithuanie et la Pologne. Alors, on ne peut pas faire d'alliance avec eux, vu qu'on est une dépendance, logiquement. Je crois. Pour l'instant, on est un peu seul au monde. Mais ils devraient nous soutenir après derrière dans notre indépendance. Et après, ça devrait rouler. Surtout que le Danemark n'a pas énormément d'hommes. Le problème, c'est que la Norvège va suivre. Puisque la Norvège est aussi un vassal du Danemark à ce moment-là. Donc, ça peut être compliqué à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ? Puissance commerciale locale, plus 100%. Modification d'impôt, plus 100%. Les impôts, c'est bien. Les impôts, c'est bien. J'aime bien les impôts. Voilà. Grâce à ça, on repasse en positif de rien du tout. Mais ça nous suffit. Moi, ce que je veux, c'est qu'on se maintienne. Après, il faut qu'on arrive à avoir un petit peu d'argent quand même. Parce que si on a un événement qui va nous demander de l'argent, ça risque d'être compliqué. Ah ! Le Danemark déclare la guerre à Novgorod. D'accord. Et du coup, je viens de me faire défoncer mon bateau en deux secondes et demie. Donc, je suis ravi. Par contre, ça ne se passera pas comme ça. Donc, je vais aller envoyer ma flotte les défoncer. Parce que je ne suis pas content. Est-ce qu'on va participer à cette guerre ou pas ? C'est dans notre intérêt, je pense, quand même. Parce que... Ah, je ne sais pas. Danemark a décidé de soutenir les loylaïstes à sa cause. D'accord. Alors, attendez. Oula ! Je suis allé un petit peu trop vite. Ah oui, on est en x4. Attendez, on va réduire ça. On a réussi à les sortir quand même, mais ce n'était pas génial. C'est quoi l'objectif, là ? Prendre cola ? C'est où cola ? Ah, il s'est là. Ah, mais j'avoue que... Ça peut être pas mal. Si ça peut me permettre d'avoir des terres dès le début, moi, je ne dis pas non. Et du coup, on a dû prendre un emprunt à cause de ça. Bon, c'est pas très très grave pour le moment. Il y a pire. Je ne sais pas si on prend le risque de désactiver nos forteresses. C'est si, j'ai envie de dire si. Ça nous fera plus d'argent. On n'a pas forcément besoin de nos forteresses, là. Par contre, nos bâtons, on va les laisser là et on va aller prendre cet endroit, là, parce que... Moi, je ne veux pas... Comment... Comment ça, je ne peux pas passer ? Ah, il faudrait prendre d'abord la forteresse qui est ici. Allons-y, allons-y. Déjà, première guerre, on est à peine à 15 minutes de jeu. Ah, bah, ça y est, les bateaux sont sortis. What ? On se fait allumer ? Mais pourquoi ils en ont 12 ? Je n'en avais pas vu autant, moi. Ah, on a quand même gagné. Ok. On a quand même gagné, mais... C'est quand même chaud. Attendez, on va les mettre là pour qu'ils se réparent. On va aller prendre Novgorod, ici. Alors, il faudra faire attention, parce que la Russie, Moscovie, ça va être vraiment l'élément dangereux. On va très vite les avoir à nos frontières. Et Novgorod, ils vont très vite les vouloir aussi. Ce qu'il faut, c'est qu'absolument qu'on leur prenne Neva. C'est vraiment très, très important, parce que je crois que la Moscovie va être pas mal bloquée, si déjà on leur prend ça, sur pas mal de choses. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à prendre Neva. Parce que ça ne les a réparés pas encore. Alors voilà, j'aurais aimé capturer des bateaux, là, grâce à cette... Grâce à cette victoire. Mais visiblement, c'est pas le cas. Voilà, on va pouvoir replacer nos bateaux en mer, ils sont réparés. On a perdu un navire, quand même, en plus. Oh, très beau mariage, Louise. Très, très bien, ça. Un héritier qui est incroyable. Frédéric, 4-4-5. Wow, c'est très fort, ça. C'est très, très fort. J'ai pas vu, d'ailleurs, notre dirigeant actuel. 3-2-3, 3-3-2-2. Wow, je sais que des commandes d'intéresse puissent 1, mais c'est un génie, ce futur. On a un héritier de toute beauté, là. Ah non, il est là, pardon, l'héritier. J'ai des bêtises. 4-4-5, je ne sais pas encore sa personnalité. Enfin, attendre qu'il ait 15 ans. C'est vraiment très fort. En tout cas, ça fait plaisir. C'est assez clair. Allez, nous, on va prendre 9 Gorod. Et après, j'aimerais bien aller prendre une grille. Essayer de capturer des bateaux, ce serait pas mal. Prendre Cola. Ah, dépendance. Nous pouvons utiliser de notre dépendance norvégienne. Norvégienne. Pourquoi de norvégienne ? Ah, il veut donner ça à la Norvège ? Ah, ça, c'était pas prévu, par contre. Pas prévu qu'il donne ça à la Norvège. Je veux qu'il m'y donne à moi. On verra ce qu'il fera. J'ai avoué que je serais un peu deg. Et du coup, ça risque de me faire une trêve avec 9 Gorod en plus. Ce qui n'est pas très très bien parce que derrière, moi, si je vais réattaquer une fois que je serai indépendant, ce ne sera peut-être pas génial. On va prendre Neva. Avec un peu de chance, peut-être qu'il peut nous le donner. Je ne sais pas. On a pris la forteresse, ça, c'est bon. On est à 58% de victoire. Allez, on récupère un peu d'argent. Combien ? Il va falloir qu'on rembourse avec notre petit emprunt, là ? Ouais, pas mal, hein ? Ça, il faut vraiment qu'on fasse gaffe. C'est en 49. Donc, dans deux ans, on va pouvoir refaire une mission. Très, très important de suivre ça. Nos bateaux sont en place, oui. Par contre, ne bougez pas, hein ? Il ne faut pas bouger, là, les bateaux danois, là ? Parce que là, les mecs, ils vont bouger, hein ? Il faut revenir, hein ? Vous allez où ? Au secours. Au secours. On va se faire défoncer. En espérant qu'ils vont vite arriver. Alors, puissance commerciale locale. Oldenbourg, moins 50. Protégeant notre économie, ouais. Par contre, ouais, c'était bien. Bah, on va perdre, en fait, hein ? Sauf s'ils arrivent à temps, là ? Bah, non. Voilà, bah, on a perdu toute notre flotte à cause de ces idiots. On va les remettre dans le tas, si avec un petit peu de chance, on considère qu'on a... Ouais, non. Bon, bah, on a perdu toute notre... C'est pas grave, ça fera moins maintenant, ce maritime. On les refera, ces bateaux. C'est pas très, très grave. Pour l'instant, ça ne m'inquiète pas trop de perdre des navires, même si c'est bêtement. Ça ne m'inquiète pas des masses. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est... C'est 12 000 hommes. J'aimerais bien que le Danemark s'en occupe. Parce que, personnellement, je n'ai pas envie de perdre des troupes supplémentaires. On a déjà assez donné dans cette guerre. On a un score de participation de... Ah, mais du coup, il considère qu'on n'a rien. Ah oui, d'accord. Ah, dur. Tout ça pour du prestige. Annuel plus 1. C'est beaucoup, ça. On va le prendre, même si ça nous fait payer un peu. Je prends, je prends. Bon, bah, écoutez. On va se poser là, tranquillement. Ouais. On va voir combien de temps il attend avant de faire la paix. Je ne sais pas. Peut-être qu'il attend de prendre ça. Alors, capitale à Novgorod, concrètement, c'est où ? Parce que... Ah, bah, c'est là. C'est à Novgorod, tout simplement. Ok. Est-ce qu'il a besoin de lui ? Alors, ça, non. Je ne suis pas sûr. Non, non. Qu'il reste là-bas. Par contre, ouais. De ce que j'ai compris, du coup, ça compte y donner à la Norvège. De notre dépendance norvégienne. Ouais. Je pense qu'il fait ça au nom de la Norvège. Alors, j'avoue que je ne suis pas ultra content, du coup. Est-ce qu'on ne verrait pas notre général, là ? On va essayer d'en profiter. Ils ont le malus. Ah oui, mais là, c'est nous qui allons avoir le malus. Alors, attendez. Si on se met là, est-ce qu'un des deux va avoir le malus ou pas ? Ah, c'est eux qui le prennent. Parfait. C'est bien ce qu'il me semblait. Ah, ce n'est pas grave. On donne un peu tout ça, mais il faut que cette guerre se termine. C'est important. Plus vite, elle se terminera et mieux ce sera pour nous. Je pense. Après, voilà. Comme je vous disais, je teste un peu l'extension aussi. J'y ai fait, mais avec l'ordre de Livonie. Donc, c'est différent. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Alliance, actuellement une. Pourquoi ? Ça n'a pas marché ? Au moins l'une de ces conditions doit être validée. Au moins deux, actuellement un. Tous les pays connus. Au moins l'une des condamnés. Considère Danemark comme un ennemi. Danemark est un pays rival. Opinion de Suède. Au moins 100. Aspiration à liberté, 100%. Parce qu'il ne les considère plus comme un rival, la Lituanie, c'est ça ? Ils ont changé d'avis ? Ah bah oui, aucun rival possible. Mince. Bah oui, parce qu'ils ont dû devenir justement une dépendance de la Pologne, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus de qui devienne la... De qui devienne la dépendance générale ? La Lituanie. Ouais, c'est ça, voilà. De la Pologne. Donc c'est pour ça qu'ils ne les considèrent plus comme des ennemis. C'est-à-dire que là, actuellement, il n'y a personne qui considère le Danemark comme un ennemi à part... À part la Pologne, ce qui fait que je ne peux pas... Ah si, il y a la Bourgogne. La Bourgogne et l'Angleterre et l'Écosse. Oh bah il y en a beaucoup en fait. Bah go l'Angleterre, non ? Ouais, go l'Angleterre. Allez, go l'Angleterre. C'est parti. Ce sera mieux. Ok, c'est en train de finir le travail. On va perdre de l'argent. Je ne sais pas trop pourquoi, là, d'ailleurs. Ah bah parce que... En fait, nos troupes sont en train de mourir. Ça y est ! C'est la paix. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, du coup ? J'ai encore à de cette Cola. Carrelli blanche. Mais c'est de ça qui ? Quoi ? Quoi ? Ah mais d'accord ! Le Danemark a littéralement pris les possessions pour lui-même. Ah bah alors ça, c'est pas mal, tiens. Alors moi, dans la partie que j'avais fait, ils n'avaient pas du tout fait ça. Ok, très bien. Bah écoutez, c'est une bonne chose d'un autre côté parce qu'au moins la Russie ne les prendra pas. Enfin, la future Russie. Donc à la limite, pourquoi pas ? Bah ce qui m'embête un peu plus, c'est que du coup, on les reprendra. Est-ce qu'on va pouvoir les reprendre avec notre garde indépendante ? Je ne sais pas. On verra. On verra à ce moment-là. Mais ouais, on verra. On va bientôt pouvoir faire notre quête. Et ça aussi. Il va falloir que nos troupes se tiennent prêtes. Ça aide les remettre en entraînement parce que quand on va faire ça, on risque d'avoir des révoltes. Et il va falloir qu'on les gère. Ça devrait nous faire passer à 15%. Peut-être nous faire baisser un petit peu les malus. Il y a plusieurs stades. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Moscovie a déclaré la guerre à Neufgorod. Voilà, ça c'était sûr. Donc ils vont prendre pratiquement tout le reste, je pense. Très clairement. Alors j'espère que ça va le faire avec l'Angleterre, du coup, pour cette histoire d'alliance. On en est où, nous ? On est à 62,7%. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose qui pourrait nous permettre de faire monter un petit peu ça ? Les insulter ou des choses comme ça, peut-être ? Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ? Le gain d'un de un sur la valeur fiscale de Abo ou la production. Qu'est-ce qu'il y a le mieux ? On va aller regarder. Abo, c'est où ? Alors ça, vous voyez ? Ah ben, c'est le seuil. J'allais dire, ils ne nous mettent pas la carte. S'il y a des événements, ils ne nous la mettent pas, mais là, ils nous l'ont mise. Alors, Abo. Abo. On va parler Pokémon, Abo, mais pas trop. Alors, ce serait mieux d'augmenter les impôts. À niveau d'Abo, c'est du blé. Donc, il vaut mieux augmenter la valeur fiscale, du coup. Ça va nous faire perdre... Ça ne nous fait pas passer en dessous des 30 au niveau de la loyacé, donc tout va bien. Ça veut dire pas de risque de révolte. Donc, tout est OK. Bon, ça ne m'arrange pas, mais... Bon, au moins Nova est sauvegardée. La propagation des institutions, c'est bien, parce que les institutions, ça a tendance à avoir du mal à venir dans les pays baltiques. Et là, on est repassé en positif. Alors, je ne sais pas pourquoi. Juste d'avoir ça, peut-être. Ça ne nous a pas... C'est pas possible que ça nous ait donné autant. Par contre, là où je suis surpris, on n'a vraiment rien touché, quoi. On a touché Peanuts, quoi. Mais la guerre, ça ne nous a vraiment pas aidé des masses. Euh... Bon. Allez, on est bientôt sans adopter la renaissance. Ça y est, la renaissance qui est arrivée, déjà. Alors, la renaissance, du coup, elle a pop ouf. Ah ouais, c'est vrai que ça pop très loin. Ça va être compliqué d'adopter la renaissance. Ça va prendre le temps. Et ça, à le faire. Déjà, avec l'Angleterre, on va améliorer un petit peu les choses. Ce sera déjà pas mal. Ça va vite qu'on arrive à rembourser cet emprunt aussi. Parce que, mine de rien, il va nous coûter un peu d'argent. Ah, ça y est. Oh, au cas de l'un d'un stab, gratos, comme ça. C'est gratuit. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Euh... Moi, j'aimerais bien faire aux bourgeois. Ah bah, parfait. Ça fait augmenter la production. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Assez facilement. Donc, c'est eux. Allez, on augmente la production à 3. Ça nous fait valider la quête. Et en plus, ça nous donne de l'argent. Et on va pouvoir confisquer les terres. Voilà. Ça nous fait une petite révolte qui est juste à côté. Donc, c'est parfait. 3 000 hommes. C'est pas grand-chose. Ah bah là, c'est vraiment la perfection qui vient de se passer. Hop. Allez, ça dégage. Voilà. Comme ça, il n'y a déjà plus de révolte. Et eux, ils vont pouvoir repartir à l'entraînement. Ce qui fait que maintenant, on procède de presque 17%. Alors, ça ne nous a pas baissé les trucs. Soutien de l'indépendance de l'Angleterre. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ça nous permet de valider cette quête. Hop. Alors, tous les pays rivaux ou ennemis Danemark ayant une opinion positive à la gare de Suède soutiendront notre cause. Oh. Nous écrasserons nous-mêmes les Danois. Les Danois feront de toute façon par nous accorder l'indépendance. Ah bah non. Let's go. Oh là là. Il y a tout le monde qui nous rejoint là. Parfait. Et on va prendre ça du coup. L'heure n'est pas encore venue. Ah bah si, si, si. Gain de 10 000 sur les réserves militaires. Et ça nous fait tout de suite monter notre respiration à la liberté. Bah là, c'est bon. On peut y aller là. Je pense qu'on peut y aller. Let's go. Révolte. C'est où ? Révolte. Les carrés de la guerre. Indépendance. Allié de l'ennemi. Il y a de l'allié, mais nous aussi. Écosse, Angleterre, Pologne et Bourgogne. Ouais, on va perdre un de stab. Mais ça, c'était prévu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Proclamer l'indépendance. Gare de l'indépendance stable. Donc, on récupère notre stabilité. Incroyable. C'était tout prévu, évidemment. Modification d'entretien naval. Ok. Alors, on a toujours de l'argent en moins, mais ce n'est pas très grave. On va déjà gérer ça. Et après, on verra un petit peu les quêtes qu'on aura débloquées. Mais avant ça, il va falloir qu'on débloque notre guerre. Euh, qu'on débloque. Qu'on s'occupe de notre guerre. Alors, je ne pense pas qu'on pourra prendre des territoires dans cette histoire. Alors, allez, on va défoncer déjà l'armée. Voilà, l'armée norvégienne, c'est fait. Et on va aller fumer l'armée danoise. Je pense que ça va être pas mal à faire aussi. Nous avons des emprunts. Je sais. Ah, on peut passer niveau 4. C'est très bien, ça. C'est très très bien, juste avant de les affronter. Ils sont combien, eux ? Ils sont encore 3, en plus. Ah bah voilà, c'est beau, ça. Allez, normalement, ça devrait être une victoire. Ah, on a un de plus de technologie. Et pourtant, on a failli perdre. Je ne sais pas si on ne va pas perdre. Non, c'est bon, on ne perd pas. Ok. Par contre, on a failli perdre. Quand même grave, ça. Tout va bien. Allez, on va désactiver nos forteresses. Pour économiser notre argent. Parce que les groupes anglaises ont débarqué. Donc, tout va bien pour nous. En plus, on a de la réserve militaire à foison. Attends, on perd beaucoup d'or. Alors, j'ai peur qu'on met un autre emprunt à cause de ça. Mais, ça va le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, en général, pour ça ? Il faut prendre la capitale de... Ah, il ne faut juste pas perdre notre capitale. Ok, ok. Ça devrait être faisable, ça. Est-ce qu'on... Non, on ne va pas s'embêter à perdre des territoires ou quoi. On va essayer d'économiser au max. Histoire de... On est pile à zéro, là. On va faire en sorte d'être en positif. Ouais, je sais, la maintenance, du coup, est moins bonne. Mais, normalement, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas d'autres troupes. Mais, j'aimerais éviter d'avoir un entrain supplémentaire. Ça, c'est pas mal. Parce que, de toute façon, on perdra de la puissance. Mais, ça nous permettrait de repasser en positif. Donc, c'est très bien. Avec les bourgeois. Ok. Alors, est-ce qu'on peut augmenter encore un peu, du coup, maintenant ? Ouais, encore un peu. On va le faire petit à petit comme ça. Éviter de prendre un emprunt supplémentaire. Ça serait bien. De toute façon, là, les Danois, avec ce qu'on vient de leur mettre, je pense qu'on est plutôt tranquille. Allez, on peut encore augmenter, pas mal. On va bientôt pouvoir presque être à fond. Donc, ça, c'est le temps que nos troupes redeviennent au maximum, reviennent au maximum. Merci l'Angleterre, en tout cas, qui fait un boulot dingue. Ok. Ok. Ok, c'est bon. On peut retourner au max. Parfait. Ça, c'est bon. L'ordre de Livigny a déclaré la guerre à 9 gourades. Ok. Ils vont prendre les deux derniers territoires qui vont rester là. Ça ne me dérange pas. Parfait. On est retourné en positif. On va laisser nos troupes à Stockholm. Du 0,33. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien du tout. Ouais, on est bien. On est très très bien, même. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut attendre. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut prendre des territoires, du coup, dans cette histoire ? Non, on ne peut pas. Par contre, on peut prendre du fric. Et ça, on ne va pas se gêner. Ça, je peux vous dire qu'on ne va pas se gêner. On va même prendre la réparation de guerre. On va prendre au max. Parce que là, de toute façon, avec l'Angleterre qui est avec nous, plus la Pologne et tout le tintouin. Je pense qu'on va très très vite avoir un score de guerre assez impressionnant. On va se mettre en x4, d'ailleurs. Alors, je ne fais pas de coupure sur cette vidéo. Mais après, ne vous inquiétez pas. On fera des avances rapides. Ça, il ne faut pas vous inquiéter. C'est juste que là, c'est la première vidéo. En plus, il se passe vraiment plein de choses. Donc, volontairement, je n'avance pas. Mais bien sûr, les moments qui seront un petit peu plus longs, qui seront un petit peu plus chiants, bien évidemment qu'on fera gaffe à les avancer. Alors, prochaine mission, c'est en 55. Très bien. On a atteint. On passera à 21% de contrôle du pays. Donc, c'est pas mal. On est pas mal. Ok, donc, toute cette région-là, ça a été prise. On est à 20%. Le plus gros, c'est là. C'est quand ils vont commencer à prendre les territoires ici que ça va faire mal. Olstein, qui est encore là. Alors, capitale à Danois, elle est où ? Je ne sais pas. Ah oui, c'est ok. C'est ici. C'est chez Land. Comment ça se prononce ? Je n'ai pas vu qu'ils ont un projet ici. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont ? Défense local, c'est plus de 15%. Mais c'est pas mal. Alors, le plus impressionnant, c'est Gotland. Gotland, c'est vraiment rigolo. Ils ont un truc qui leur permet d'avoir une durée d'abarquement de plus de 50%. Donc, c'est énorme. Garde l'institut de guerre. Bon, ce n'est pas très grave, ça. On va prendre. Bon, du coup, on a une institute de guerre élevée, mais on va la calmer tout de suite. Voilà. Allez, 43%. Déjà, ils acceptent. Alors, moi, je voudrais réparation de guerre, ça, c'est sûr. Et bien sûr, je ne partirai pas sans pognon. Ça, c'est sûr aussi. Après, le pognon, en soi... Oh ! Et bien, voilà. Allez, notre premier suzerain. Qui c'est qu'on va mettre ? Alors, je rappelle, n'hésitez pas à mettre des commentaires si jamais vous voulez posséder votre nom sur un des héritiers. En premier, on va mettre... On va mettre Gestem. Gestem, qui est un des viewers assez réguliers qui joue très, très souvent avec nous. Et voilà, c'est maintenant qu'on ne l'a pas mis dans les vidéos. Donc, on va le mettre. Alors, on ne va peut-être pas... Alors, attendez. On ne va peut-être pas prendre du pognon parce qu'au final, vu qu'on ne participe pas beaucoup, on ne veut pas y tirer grand-chose de ça. Donc, attendez. On va repartir sur 0, là. Shift, clic droit, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander ? Garantir l'indépendance. Je vais d'obtiens l'indépendance. Ah bah oui, oui, c'est mieux ! Parce que si je ne demande pas ça, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Poser le milieu. Poser l'accès de l'université. Détournement de commerce. Ça peut être bien aussi. Ah oui, il y a beaucoup pour eux, visiblement. Retroceder une ou proverbe prolin. France légitime. Bon, ça, c'est quand même très vrai. Donner Novgorod, je ne suis pas sûr que ça soit très intéressant. On va les prendre plus tard. Par contre, on peut faire en sorte que la Norvège ne soit plus une dépendance. Renoncer l'agintimité à Gotland. Annuler en plusieurs traités. Qu'est-ce qu'ils ont avec la France ? Accès militaire, c'est mieux. Moi, je suis bien chaud pour leur demander que la Norvège ne soit plus une dépendance. On va voir ce que ça donne. Comme ça, la Norvège m'en occupe juste derrière. On va voir. On va voir ce que ça va donner. On va essayer ça. Il y a des séparatistes qui nous posent problème à nous, du coup. Ok, il y a les Anglais qui sont sur la capitale. Moi, je dis qu'on peut se permettre. Allez, on va s'entraîner. Let's go. Il n'y a plus de troupes, de toute façon, en face. Donc, on peut y aller. Il y a encore des troupes. Mais bon, avant qu'ils arrivent ici, il y a le temps. Regardez, tout a été pris au niveau de l'ordre teutonique. Ah, alors, attendez. Est-ce que je peux faire des... Des pets séparés, là ? Est-ce que je peux... Ben oui, je peux faire des pets séparés. Ben bien sûr. Puis, voilà, vous allez les donner un peu d'argent. Voilà, donc, déjà, ils sortent. On va faire pareil avec eux, là. Ils sont chauds, eux, pour une paix, ou pas ? Non, pas encore. Ils sont où, eux ? Ah, ils sont juste là, ouais. Donc, leur territoire n'a pas été pris. C'est pour ça qu'ils ne sont pas encore très chauds. Et les autres, on ne pourra pas, parce que vu qu'ils sont... Ils sont vassaux. Ça ne fonctionnera pas. Bon, ben, ça se passe plutôt bien. Allez, là, notre objectif principal, c'est vraiment d'aller... Rembourser notre emprunt derrière. Ils arrivent à reprendre des territoires, quand même. Les petits... Le stick, là. Déclin de l'innovation, ouais, ok. Allez, il faut que l'Angleterre arrive à prendre la capitale. Et derrière, je pense qu'on pourra... Faire en sorte que la Norvège soit séparée de Danemark. Je pense que ça serait vraiment pas mal de faire ça dès le début. Ça nous permettrait de récupérer très rapidement les terres de la Norvège. Parce qu'on va les désirer, ces terres-là, très clairement. Très clairement, on va les désirer, ces terres. Alors, ils sont tous sur moi. Du coup, on perd de l'or. Parce qu'on a de l'attrition. 76% ! Alors, on va aller voir... Si ça les fait réfléchir ou pas. Ça se rapproche, hein. Ça se rapproche. On va attendre encore un peu. Et... Il y a encore une capitale qui va être prise. Ah ! Une revolte, chez nous. Wow ! Autant d'hommes, là ? Vraiment ? Bah, alors, celle-là, elle est pas mal, quand même. 18 000 hommes ! Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je ne suis pas ultra content, mais... Let's go ! Par contre, pourquoi je perds autant d'or, là ? Je ne sais pas. C'est bon. Ils acceptent. On peut leur prendre un peu d'or, en plus ? Toujours plus. Allez ! C'est tout bon ! On obtient, du coup, des revendications sur beaucoup de choses, visiblement. Sur contrées de Kareli Méridional, Kareli... Alors, on a un vasa à la tête de la révolte, c'est de faire effet en Suède. Le Général, ayant une revendication de moyenne, devient dirigeant. Wow ! 6-4-4 ! Ou sinon, on a ça, ce qui nous refait gagner de la légitimité. Parce qu'à la mort de... Modification de coût de stabilité, moins de 10%. Ah, c'est pas mal, hein ! 6-4-4 ! On a quoi, nous, actuellement ? Ouais, non, si, si, il faut qu'on le prenne. Obligatoire. Beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Il va falloir qu'on mette des rivaux. Alors, évidemment, on va mettre le Danemark. Voilà, ça c'est fait. Il y a une nouvelle mission de fête, qui est la scène politique européenne. Ce qui va nous permettre d'avoir un conseiller moins cher en diplomatie. Ok. Il faudra qu'on regarde un petit peu ce qu'on a gagné. Bon, là où je ne suis pas content, là, par contre, c'est cette histoire de... de révolte qu'on vient de se prendre, là. Alors, du coup, est-ce qu'on a un commandant ? Ouais, on a un commandant qui n'est pas trop mal. Ouais, mais du coup, on va avoir un malus, pinaise. J'espère que ça va suffire. Ouais, je ne sais pas. Ouais, allez, 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 allez ! Courage, 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 les gars ! Je crois en vous ! Fumez-les ! Bien joué, bravo ! Ok, c'est bon. Plus de peur que de mal. Par contre, on va perdre pas mal d'or. La Pologne qui nous propose un mariage royal, j'accepte. Il va falloir qu'on ait des alliés, hein, de toute façon. Il faut qu'on ait des alliés qui nous soutiennent vraiment. Parce que derrière, on va avoir pas mal de revendications. Et d'ailleurs, on doit en avoir déjà. Parce que là, si je déclare la guerre, j'imagine, ouais, on a déjà des revendications de conquête. Mais il y a la trêve. Et est-ce que, du coup, ici, c'est pareil ? Est-ce qu'on a... Ouais, voilà, on a toutes les revendications sur tout ça. Donc pareil, il va falloir qu'on attendre la trêve. La trêve, elle se finit. Elle se finit. Elle se finit. Elle se finit... Elle se finit en 1468. Ah oui ! Ça a demandé un petit peu de temps. Ça nous permet de nous préparer, de regarder un petit peu ce qu'on a comme quête. Alliance sur le point d'être on tue l'Angleterre. Pourquoi ? Pourquoi ? Je suis alliée à Bourgogne. Je préfère casser mon alliance avec la Bourgogne, alors. Voilà. Je préfère avoir l'Angleterre comme alliée que... Et l'Écosse. Parce qu'on est alliée à l'Angleterre. L'Écosse, ça me dérange moins. Parce que l'Écosse, c'est quelque chose qu'on va viser plus tard. Donc on va dissoudre l'alliance avec l'Écosse. Ce qui fait qu'on a une alliance avec l'Angleterre, et la Pologne, et la Lituanie. Du coup, puisque c'est une dépendance de la Pologne. Donc, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. Eh bien écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Tiens, la Moscovie a déclaré la guerre à l'ordre de Livonie déjà. Ah ouais. Il n'y a pas de temps. On va s'arrêter là pour cette première vidéo. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé. Pensez bien à mettre votre petit like si ce n'est pas encore fait. C'est la première d'une longue série. Donc premier, comme je vous disais, on fera des petites avances rapides entre les... Pas entre les vidéos, mais pendant les vidéos. Là, c'était vraiment pour poser le contexte et poser tout ça. On a déjà pris notre indépendance. La Norvège a pris son indépendance également de force. Et on va pouvoir du coup, eh bien, s'en occuper, s'occuper du Danemark. Priorité à la Norvège, je pense. Parce que eux, la trèfle finit beaucoup plus tôt. Visiblement. Donc priorité à eux. On a une requête d'ordre qui est apparue toute seule. D'accord. Bah, pourquoi pas. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous donnerait un peu de thune ? Et qui est faisable ? Non. Par contre, il y a quelque chose qui nous donnerait du prestige. Et du précis, c'est important. Il faudrait qu'on augmente la valeur fiscale de Bergkastblattlenn. Voilà. Prenons imprononçable. Ok, il faudra attendre un petit peu pour faire le reste. Allez les stratèges, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo avec la Suède et cette nouvelle extension d'Europe Anniversaliste 4. Ciao, bye bye.